Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, là je suis désolée, la luminosité est en train de s'emballer. J'avais profité pour tourner tant qu'il y avait un petit peu de soleil. J'ai commandé un anneau lumineux, normalement. Ça devrait aller mieux au niveau de la luminosité, parce que là c'est juste une catastrophe. Bref, donc, s'il y a mon papa qui passe par là, la vidéo, il ne faut pas que tu la regardes. Voilà, parce qu'il ne faut pas que tu vois cette vidéo. Bref, donc on va continuer. Je voulais vous parler d'un site que j'ai découvert et dont j'ai besoin de votre avis à vous, et pas que du mien. Donc, j'ai voulu faire un cadeau pour mon papa. Donc, j'ai cherché, voilà, pas mal d'idées et tout, et je suis tombée sur un site pour faire de la peinture par numéro. Donc, c'est la grande mode du moment. Je vois ça partout sur les pubs Facebook ou sur Instagram, tout ça. Je vois pas mal de choses comme ça. Je ne suis absolument pas douée pour la peinture, pour le dessin, pour quoi que ce soit de manuel. Enfin, c'est absolument pas mon truc. Mais, voilà, je trouvais ça sympa de faire un tableau en peinture de mes parents. Voilà, comme vous le savez, j'ai perdu ma maman. Ça me tient à cœur d'avoir des souvenirs. J'ai des photos, mais pas énormément, finalement. Donc, voilà, je voulais offrir ça à mon papa pour Noël. Du coup, j'ai cherché un petit peu partout sur Internet, sur des sites, voilà. J'ai cherché. Je ne voulais pas commander sur AliExpress parce que je voulais quelque chose de qualité, en fait. Je voulais un produit français, d'une fabrication française. Donc, je suis tombée sur le site Figure d'Art. Et je me suis dit, c'est parfait. Sur le site, c'est marqué en gros Marque Française. Donc, pour moi, dans ma tête, je me suis dit, c'est parfait. Ça va être le petit artisan dans son atelier, dans le coin. Enfin, voilà, quelque part en France qui va fabriquer ça. Je me suis dit, c'est parfait. C'est vraiment ce que je recherche. Quand j'ai vu les tarifs, je me suis dit, c'est pas donné. Donc, ça va être quelque chose de qualité. Pour moi, c'était, en fait, cette appellation Marque Française, c'était pour moi une source de qualité et de fabrication française. Enfin, généralement, quand on va dans des magasins et que vous voyez Marque Française, tout ça, généralement, c'est fabriqué en France. Malheureusement, ce qui s'est passé, oui, j'ai commandé à mi-novembre. Oui, mi-novembre. Je me suis dit, le temps de fabrication, parce que je me suis dit, peut-être que je sais pas comment c'est fabriqué. J'ai commandé mi-novembre. Du coup, j'ai attendu un peu. Sur le site, c'était marqué entre une et trois semaines de livraison. Je me suis dit, je suis largement dans les temps. Avant Noël, voilà, j'aurais presque 15 jours pour 15 jours, voire un mois. Enfin, tout dépend. Vraiment, au minimum, j'avais 15 jours pour faire ma toile. Je me suis dit, j'ai largement le temps de la faire. C'est pas un truc énorme. Donc, nous avons été coupés. J'ai reçu un appel entre-temps. Du coup, je ne sais plus ce que je disais. Je crois que je vous disais que ma toile était... J'avais choisi quelque chose qui était moyennement grand. Du coup, je me disais que j'avais largement le temps de le faire en 15 jours. Il me semble que je me suis arrêtée là. Voilà, donc, j'ai commandé mi-novembre. Donc, sur le site, comme je vous l'ai dit, ça disait une à trois semaines de livraison. Voilà. Donc, je me suis dit, c'est cool. Ça me laisse du temps. Voilà, je suis dans les temps pour Noël. J'ai largement le temps. C'est quand même le 25 décembre. Donc, voilà, ça me laissait du temps. J'étais assez sereine vis-à-vis de ça. Quand j'ai passé ma commande, j'ai attendu. J'ai dit, c'est bizarre. C'est quand même assez long. J'ai pas de numéro de suivi. Et en fait, j'ai reçu mon numéro de suivi plus d'une semaine après ma commande. Donc, je me suis dit, mais ça a été quand même méga long. Là, j'ai commencé à me dire, ça va être juste, en fait. Je me suis dit, si... Bon, je me suis dit, s'il y a une semaine, deux semaines de livraison, ça va, je serai encore dans les temps. Par contre, si c'est plus long, ça va être un peu... ça va coincer, quoi. Donc, allez, je me suis dit, c'est bon, ça va le faire. Mais, voilà, plus d'une semaine pour traiter ma commande et l'envoyer. Je me suis dit, bon, bah, c'est vrai que c'était beaucoup de boulot. Je me suis dit, tout était fait à la main. Voilà. Au final, voilà, j'ai attendu, j'ai attendu et je... 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 je recevais rien. Et j'ai enfin regardé le numéro de suivi. Et là, je vois quoi ? Que ça part de Chine. Et là, je me suis vraiment... vraiment énervée. Je m'attendais pas du tout, en fait, à ce que ça... ça vienne de Chine. Parce que, pour moi, je m'étais fait berner, entre guillemets, en voyant marque française dans ma tête. Je m'étais dit, marque française, fabrication française. Pour moi, ça allait de pair, en fait. Et... du coup, ça m'a... ça m'a complètement énervée. Et... les semaines ont passé, mon suivi, en fait, ne bougeait pas. Il est resté bloqué en Chine. Donc, voilà, pendant des semaines et des semaines, mon suivi, il n'a pas... il n'a pas évolué. Il restait à l'aéroport de Chine. Voilà. Il est resté quasiment trois... trois semaines... trois semaines bloqué en Chine. Donc, j'ai pas trop compris ce qui s'était passé. Donc, voilà, je me suis dit, j'ai commandé bien avant. Du coup... Bah, du coup, Noël arrivait. Et à quelques jours de Noël, il me semble, le 20... le 20 décembre, un truc comme ça, j'ai contacté le site, même un peu avant, je crois. Je les ai contactés, ouais, une semaine avant, où on est ma commande. Et d'une manière ou d'une autre, c'était compliqué. Voilà, ils m'ont dit, ça va arriver et tout. Mais j'ai dit, ça va être chaud quand même. Je m'étais laissée 15 jours minimum pour pouvoir faire le tableau. Et là, ça me laissait que quelques jours, quoi. Bon, j'avais dit, peut-être en trois jours, ça sera fait, en deux jours, trois jours, vraiment y aller à fond et voilà, je terminerai ma toile. Donc, je m'étais dit, jusqu'au dernier moment, je m'étais dit, c'est bon, je vais recevoir ma toile pour Noël. Au final, bah, j'ai jamais reçu, hein. Voilà, c'est jamais arrivé. Du coup, bah, j'ai décidé de faire un litige parce que, un litige Paypal, heureusement, j'avais payé par Paypal. Je me suis dit, bah, voilà, j'ai jamais reçu ma commande. Ma commande, elle bouge plus depuis trois semaines, c'est pas normal. Même moi qui ai quand même l'habitude de commander en Chine, mes colis, ils avancent toujours rapidement, ça reste jamais bloqué comme ça. Donc, je me suis dit, il y a eu un problème avec mon colis. Et puis, voilà, donc, j'explique ma situation sur le site de Paypal. Je leur dis que, bah, que j'ai toujours pas reçu ma commande et que j'avais ce sentiment de m'être fait arnaquer, que c'était pas normal, en fait. Donc, voilà, et quand vous faites ça, en litige Paypal comme ça, le vendeur, en fait, reçoit le mail. Et du coup, il m'a répondu, suite à ce message-là, que, effectivement, il fabriquait en Chine. Donc, moi, ça m'a énervée puisque si je voulais quelque chose de chinois, j'aurais commandé sur AliExpress directement pour deux fois moins cher. Je sais pas si je vous ai dit le tarif de ma toile. Je l'ai payé 45 euros, chose qui est vraiment chère. Enfin, pour moi, c'est cher. Pour moi, voilà, c'est quelque chose de cher. C'était un investissement. Pour moi, qui est peu de moyens, c'est quelque chose, c'était un investissement qui était, pour moi, un budget, quoi. 50 balles, je suis désolée, pour moi, c'est un budget, quoi. Donc, voilà, moi, je fais pas des paillettes, je fais pas des lingots d'or. Donc, c'était un budget. Et je suis prête à mettre le prix dans certains produits. Mais quand derrière, s'il y a de la qualité, il y a vraiment ce que je cherchais, en fait. Moi, je cherchais une fabrication française, enfin, voilà, comme je vous l'ai expliqué depuis le début. Donc, ça m'a vraiment énervée. Du coup, j'ai demandé à annuler ma commande. Comme ma commande était toujours en Chine, je me suis dit, bah, annulez ma commande, faites rapatrier. Enfin, voilà, je me suis dit, comme nous, à la poste, des fois, on peut annuler les commandes au dernier moment. Et du coup, le colis, en fait, n'arrive pas chez vous. Il repart directement. Ils arrivent à intercepter, en fait, les colis. Donc, voilà, je me suis dit, bon, bah, ils vont annuler ma commande et tout. Et j'ai dit, d'une manière ou d'une autre, bah, vu que Noël est passé depuis, ouais, depuis presque 15 jours, je crois. 15 jours après, voilà, après Noël, j'ai toujours pas reçu ma commande. J'avais acheté autre chose. Donc, ça m'a coûté aussi de l'argent de racheter un autre cadeau. J'ai racheté un cadeau qui est d'une valeur quasiment équivalente. Voilà, j'ai pris des bougies, tout ça. J'en ai pris pas mal, du coup. Et vous savez que les bougies, ça coûte cher aussi. Donc, c'était un cadeau qui me revenait deux fois plus cher, quoi. Donc, voilà, c'était pas du tout prévu dans mon budget. Et voilà, ça m'énervait. Je me disais, bon, bah, avec Paypal, je vais annuler ma commande et je vais être remboursée. Pour moi, c'était logique. Et là, je reçois, bien, une semaine après, encore, le message du vendeur. Et là, il me dit, mais d'une manière ou d'une autre, c'est impossible de... En fait, je peux pas vous reprendre votre toile parce que c'est une toile personnalisée. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. Enfin, quand on achète sur Internet, on a un droit de rétractation. Enfin, si ça nous plaît pas et tout, enfin, c'est normal. Et au final, j'ai regardé les lois. Et malheureusement pour moi, la loi dit que si c'est quelque chose de personnalisé, vous ne pouvez pas renvoyer votre achat. Tout simplement parce que c'est personnalisé. Et effectivement, voilà, ils peuvent pas le revendre à quelqu'un. Forcément. Vous allez avoir un tableau d'inconnu. Enfin, c'est un peu bizarre comme truc. Mais c'est vrai que, voilà, ça, je l'ai très bien compris. Du coup, je me suis dit, bon, bah, voilà, ça servira pour un cadeau par la suite, hein, voilà. Bientôt, il y a la fête des Pères, l'anniversaire de mon papa, tout ça. Du coup, je me suis dit, bon, bah, ok, bon, bah, c'est pas grave. Maintenant, j'ai payé, j'ai payé. Et puis, voilà. Le truc, c'est que moi, j'ai laissé courir, en fait, le litige. Mon litige, il s'est pas clôturé parce que j'ai le vendeur qui répondait. Et entre-temps, j'ai reçu le colis. Donc, voilà, pour moi, l'histoire était terminée. Et, bah, je pensais que Paypal allait clôturer le dossier du fait que j'avais reçu mon colis. Donc, voilà. Entre-temps, le site m'avait envoyé aussi un message me disant, quand vous achetez des produits, par exemple, je sais pas, je sais pas chez qui, chez Kiabi, enfin, voilà. Quand vous achetez, c'est fabriqué en Chine aussi. Mais, en fait, c'était pas ça le problème. Quand j'achète dans un magasin, peu importe que ce soit des vêtements, que ce soit des meubles, que ce soit n'importe quoi, je suis consciente, en fait, de ce que j'achète. C'est ça. C'est que les marques ne vous font pas croire, entre guillemets, que c'est français. En fait, pour moi, c'était ça. C'est que j'avais cette impression de m'être fait berner sur la provenance. Voilà, c'était surtout ça. Ils m'ont dit, effectivement, on est une marque française, c'est une équipe française et tout, mais qui fait travailler des gens en Chine. Et, en fait, moi, c'est vraiment ça qui m'a énervée et qui, je sais pas, ça m'a vraiment mise en colère et j'étais vraiment pas contente du tout. Du coup, je leur ai dit que, d'une manière ou d'une autre, je les conseillerais à personne, que je les conseillerais pas à mon entourage, tout ça. Parce que j'étais énervée. C'est vrai que, voilà, je leur ai envoyé des mails vraiment énervées. Et eux, derrière, ils m'ont envoyé un code promo me disant, on vous renvoie un code promo, vous avez une toile à 16,90€, livraison gratuite. Une toile gratuite, en fait, tout simplement. Je leur ai dit, mais de toute façon, j'en veux pas parce que j'étais tellement énervée. Et moi, je voulais ma toile pour Noël. Voilà, je voulais mon cadeau de Noël. Et, au final, c'est quelque chose que j'ai pas reçu à temps. Donc, ils ont mis ça sur le compte de la Poste, comme quoi la Poste n'avait pas fait les livraisons, tout ça. Moi, sur le suivi, c'était bloqué en Chine depuis trois semaines. Donc, voilà, après, c'est la Poste chinoise, mais peut-être pas la Poste française. En tout cas, moi, sur le suivi, c'était bloqué là-bas. Je ne sais pas pour quelles raisons mon colis était là-bas et que c'est resté aussi longtemps bloqué. Bref, tout ça pour vous dire qu'au final, j'ai fini par le recevoir et mon litige n'était toujours pas clôturé. Voilà. Parce que Paypal demandait plus d'explications au vendeur. Voilà. Donc, moi, j'ai laissé faire le truc. Je me suis dit, bon, d'une manière ou d'une autre, j'ai reçu mon colis. Ils vont clôturer en faveur du vendeur, ce qui, pour moi, était la logique. Voilà. Du coup, j'ai commencé à faire ma toile. Je me suis dit, bon, de toute façon, maintenant que je l'ai, je n'ai pas vraiment le choix de faire cette toile. Donc, j'ai commencé à peindre. Et là, c'est là que les choses se sont un peu plus compliquées, vous allez voir par la suite. Donc, j'ai commencé la peinture et j'étais vraiment, j'ai fait à fond. J'ai fait six heures d'affilée, je crois. J'ai fait toute une après-midi jusqu'au soir. J'étais vraiment à fond, à fond. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la première partie du tableau au niveau des visages. Du coup, c'est arrivé à peu près au milieu des visages. Et là, je regarde la toile et je me dis, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, ça ne me ressemble absolument pas. Et du coup, je me disais, j'ai fait les visages. Du coup, ce qui reste, c'est que du... ça ne changera rien la toile, quoi. Et quand j'ai vu les visages, je me suis dit, mais qui sont ces gens ? En fait, je n'ai pas, malheureusement, pas reconnu mes parents. Donc, voilà, je ne sais pas. Je vais essayer de faire au mieux. Je vais essayer de vous montrer comment j'ai reçu la toile, parce que ça aussi, j'ai oublié de vous le dire. Mais j'ai reçu la toile dans un état. Tout était enroulé et ça faisait des gondol... Tout était gondolé, en fait. Voilà, tout était enroulé. Bon, c'était bien emballé, mais tout était gondolé. Elle était toute froissée. Quand je l'ai mis à plat, c'était coupé n'importe comment, mais vraiment à l'arrache complet. Donc, voilà. Donc, la première chose que j'ai fait, j'ai dit, il faut que je la mette sur une planche de bois, sur un support. Parce qu'il faut absolument tendre la toile. Parce que, j'ai dit, si je la peins et qu'elle condole comme ça, la peinture, elle va craquer. Donc, j'ai dit, il faut absolument qu'elle soit sur du plat. Donc, mon copain a fait tout de suite la platire et tout, et la mettre sur un support en bois. Donc, voilà, ça a été fait. Et du coup, j'ai pu peindre. J'essaierai de vous insérer les vidéos que j'ai filmées. Parce que, voilà, quand j'ai vu dans l'état, je ne pensais pas que j'arriverais à la remettre aussi plate, en fait. Parce que ça a été vraiment, tout était, mais complètement plié, tout. Enfin, je vous montrerai en image. Je ne sais pas, en fait, comment ça se déroule en temps normal. Mais, voilà, j'étais assez déçue de l'emballage, en fait. Donc, voilà. Alors, voilà comment j'ai reçu ça. Donc, ça fait déjà plus d'une semaine que je l'ai reçu. Donc, l'emballage, je l'ai enlevé. Donc, là, j'ai les peintures. Voilà, pas mal de peintures. Donc, là-dessus, il n'y a rien à dire. Elles sont, les peaux sont assez gros. Après, je pense que j'aurai assez. Au niveau des pinceaux, bon, ce n'est pas de la qualité de fou. Mais, bon, c'est des pinceaux. J'ai l'exemple, en fait, de ce que c'est censé donner. Donc, là, comme ça, tout de suite, ce n'est pas très joli, quoi. Ce n'est pas très ressemblant à la photo. Bref, et sinon, la toile, elle est arrivée toute gondolée, pliée n'importe comment, en fait. Donc, c'est tout gondolé. Les côtés sont coupés n'importe comment. Rien n'est droit, là, si vous voyez. Attendez, je vais vous mettre un peu plus haut. Si vous voyez le truc, là, ça part bombé. Hop, et d'un coup, ça fait une grosse boule là et droit là. Enfin, c'est un petit peu n'importe quoi. Donc, là, voilà. Du coup, pour peindre, pour éviter les catastrophes et tout, on va mettre ça sur une planche de bois. Voilà, pour éviter que la peinture, elle s'abîme. Et Léon qui est en train de jouer avec les pinceaux, voilà. Pour éviter qu'elle s'abîme, tout simplement. Et après, je vais la laisser sur le bois pour donner une rigidité au truc, quoi. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, de commencer à peindre et voir le résultat, tout simplement. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, voilà ce que ça donne sur la... Sur la... Attendez. Je le retourne sur la planche. Hop. Voilà. Alors, je me suis aperçue qu'il y avait pas mal de défauts, entre guillemets. Voilà. En fait, sur certaines zones, donc là, vous voyez, j'ai ma case 12. Donc, si je commence à peindre là, ou même là, eh bien là, en fait, j'ai plus le numéro. Et à plein d'endroits, c'est comme ça. En fait, les numéros ne sont pas dans les cases. Donc, ça va être hyper compliqué. Il y a plein d'endroits, en fait, comme ça, où les numéros sont en dehors des cases. Donc, ça va être galère. Voilà. Et là, en plus, il y a des numéros qui se chevauchent. Du coup, on ne sait pas trop où sont les zones. Là, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Vous voyez, ça se chevauche et tout. Voilà. Il y a plein, plein d'endroits. Donc, je ne sais pas. Je vais essayer de prendre ça en photo. Vous voyez, là, dès que je vais peindre là, ça va cacher les numéros. À plein d'endroits, ça fait ça. Donc, je vais prendre des photos pour essayer de mémoriser, en fait. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Et plus je peignais et plus je me disais mais ça ne ressemble... J'avais envie de dire à rien. Mais je ne reconnaissais pas du tout mes parents. Du coup, ça m'a complètement bloquée. Quand, voilà, j'ai regardé et tout, je montre ça à mon copain. Il me dit mais... Il a rigolé, quoi. Il me dit mais... Il me dit mais c'est pas... Ça ne ressemble pas, quoi. Donc, voilà. J'étais assez déçue parce que je me disais je ne suis pas toute seule à me dire que ça ne ressemble pas. En plus de ça, là, c'est vraiment un portrait donc avec des visages et tout assez en gros plans et du coup, beaucoup de roses. Voilà, pour la peau, tout ça. Beaucoup de couleurs claires. Et... Quand j'ai fait la peinture sur... Déjà, j'ai commencé par le visage de mon père comme il est un peu plus haut sur la photo. Je regarde là parce que j'ai le tableau à côté de moi que je vous montrerai après. Et d'ailleurs, il va falloir que je fasse des petites retouches tout simplement parce que ce n'est pas possible. En fait, il avait un gros 10 au milieu du front. Il avait le numéro et je n'arrivais pas à cacher. Et partout, sur quasiment toutes les couleurs claires où il y a les numéros, j'ai dû mettre des couches assez épaisses. Du coup, ça fait des... des tâches. En fait, des tâches pour cacher les numéros. Pas le choix. J'avais beau repasser plusieurs fois, plusieurs fois et le numéro, en fait, il se voyait au travers. Du coup, je dis, je ne lui ai même pas la peinture ni rien. Enfin, voilà. Après, au niveau de la peinture et tout, je pense que c'est une peinture qui est plutôt correcte. Je n'ai pas eu de soucis particuliers avec. J'en ai eu largement assez. Question de ça, il n'y a absolument rien à redire. Les pinceaux, bon, c'est du pinceau bas de gamme, mais ça fait le job. Voilà, tout est rouillé autour. Mais bon, j'ai envie de dire, j'achète des pinceaux bas de gamme n'importe où, c'est le même résultat. Donc, je n'ai pas grand-chose à redire là-dessus sur la qualité des pinceaux. Bon, ce n'est pas du truc de fou, mais ça reste correct pour quelques heures, en fait, de peinture. La qualité de la peinture, ça sent mauvais, mais je n'ai pas... Voilà, elle était assez fluide, assez... Voilà, une bonne consistance, voilà, pour peindre. Donc ça, je n'ai absolument rien à redire là-dessus. Par contre, au niveau des couleurs, vous allez voir... J'ai mon aquarium qui s'est éteint, du coup, j'ai moins de lumière. Donc, vous allez voir qu'au niveau des couleurs, c'est... Mon père a les cheveux gris et il a une moustache grise. Donc, j'aurais bien voulu avoir une explication du pourquoi, du comment mon père a une moustache rose. Voilà, donc je vais vous montrer la toile. Aussi, en vous précisant que ma maman était blonde et quand j'ai peint ses cheveux, elle était brune. Donc, voilà. Après, je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment si le problème vient de ma photo puisque, comme vous savez, j'ai perdu ma maman et tout ça. Et du coup, ça... Les photos de date, en fait. La photo que j'ai envoyée, elle a plus de 10 ans. Donc, faites avec un appareil photo de mauvaise qualité, les petits appareils photo numériques de l'époque. Il y a aussi le fait que j'ai recadré la photo. Donc, ça a fait un zoom, peut-être un peu plus de pixels. La photo a été faite en période de Noël. Du coup, il y avait un sapin derrière. On verrait la tête du sapin derrière. Bref, il y avait un sapin derrière et ça a dû être fait un soir parce que je pense qu'il y avait le flash ou un truc comme ça. Donc, je me dis, est-ce que si j'avais eu une photo de meilleure qualité, est-ce que ma peinture serait plus belle ? Je sais pas. En fait, j'aimerais avoir des avis, en fait, des gens qui ont fait des peintures personnalisées. Je précise bien personnalisées parce que quand on fait des peintures... J'ai vu le résultat, en fait, de peintures, par exemple, des chats, des chiens, tout ça. Ça reste joli. Donc, voilà, ça reste joli, réaliste. Bon, c'est sûr que c'est des couleurs un peu plus fun. Enfin, voilà, j'ai vu des chats roses, des trucs comme ça. Donc, voilà, c'est pas du réalisme. Moi, j'aimerais bien voir quelque chose de réaliste. Donc, je vais vous montrer et je vais essayer de vous insérer. si j'y arrive, parce que, moi, les montages et tout ça, c'est pas trop mon truc. Donc, je vais essayer de vous insérer la photo originale. Je vous ai déjà publié sur Instagram. Donc, voilà, j'ai mis ça sur une planche de bois. Voilà. Donc, j'essaye. Bon, une toile, ça se voit de loin. Donc, le souci qu'il y a, c'est que mon père n'a pas de visage, en fait. Là, c'est censé être ses lunettes, ses yeux, ses sourcils. Ses sourcils, mais ils sont roses. Sa moustache, elle est rose. Et il a pas de bouche. Enfin, ma mère, encore, c'est pas ses cheveux. Clairement, elle a jamais eu les cheveux aussi foncés. Mais, j'arrive à reconnaître un peu les traits de son visage. Par contre, là, mon père, c'est pas possible. j'arrive à reconnaître parce que je connais l'image originale. Mais, sincèrement, dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Dites-moi. Est-ce que vous trouvez ça réaliste ? Est-ce que... Je sais pas. De loin, j'ai envie de dire, ça fait illusion. De près, on voit... On voit vraiment des couches. Des couches de peinture que j'ai dû faire, en fait. Des aplats que j'ai dû faire pour cacher les numéros. Et encore, il y a encore... Il y a encore des choses à remodifier encore dessus. Donc, d'un côté, j'ai envie de remettre un peu de couleur un peu plus foncée. Mais j'ai peur, en fait. J'ai peur de... Bah, de pas réussir. Parce que moi, c'est pas mon boulot d'être peintre. Clairement, sinon, j'aurais pas acheté une toile par numéro. Donc, voilà. Est-ce que j'essaye de repasser sur certaines zones ? Essayer de les foncer un peu plus ? Parce qu'elle se... Enfin, il a pas de visage. Clairement. Il est où, son visage, quoi ? Encore, ma mère... Ouais. Je dis pas... On voit quand même du... Du relief, tout ça. Mais il a même pas d'œil, quoi. Enfin... Franchement, il a pas d'œil. La moustache, elle est à peine visible. Il a pas de bouche. Il a des tâches brunes dans ses cheveux. Alors qu'il a les cheveux, mais tout gris. Enfin, je pense que vous avez déjà vu des vidéos avec mon papa. Notamment les vlogs que je vous ai faits quand on fait le jardin, tout ça. Et sur Instagram, il y a des photos de lui. Enfin... Je pense que vous le connaissez. Il a jamais eu... Il a jamais eu des cheveux foncés. Enfin, des tâches dans les cheveux. En même temps, j'ai mis du vert dans ses cheveux. Enfin... Il y a vraiment un problème de couleur dans ce truc. Enfin... J'ai mis énormément de vert. Le fond... Le fond, j'ai mis du vert. Alors qu'il n'y a absolument pas de vert sur ma photo d'origine. Donc, voilà. J'étais assez déçue. Bon, j'ai envie de dire les mains. Mais ils ont un peu les mains déformées. Enfin, ces mains sont un peu... Ok, il y a des ombres et tout. De loin... J'ai envie de dire de loin, ça fait un peu illusion quand même. Ça passe. Mais de près... Enfin, c'est pas... Voilà. Oui, comme ça. Comme ça, on se dit ouais, c'est sympa. Mais franchement, je suis très déçue. Et j'ai envie de vous dire ça. Ça m'a fait tellement mal au cœur. Vous avez Léon qui s'en regarde. Mais non. Il se voit. En fait, ça m'a fait vraiment mal au cœur quand j'ai commencé la toile. Et que j'ai vu, en fait, je voulais absolument peindre des visages. Moi, c'était vraiment... J'étais pressée, en fait, de voir le résultat. Et ça m'a fait mal au cœur. Parce que j'ai dit, d'une manière ou d'une autre, je ne pourrais jamais revoir de photos. Parce que, voilà, ma maman, elle n'est plus là. Et je ne pourrais jamais... Je ne pourrais jamais revoir de photos de deux. Enfin, ça m'a vraiment... Ça me faisait trop mal, en fait. Ça m'a vraiment blessée. Et de me dire, en fait, ce résultat-là... Dites-moi si c'est moi qui prends les choses trop à cœur. Ou si vraiment c'est réaliste. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des gens qui vont dire, mais non, c'est bien. Je ne sais pas qui. Mais, voilà. Du coup, je vais quand même offrir la toile à mon papa, maintenant qu'elle est faite et que, voilà. Et je ne vous ai pas dit aussi, par la suite, Paypal, en fait, a décidé de prendre partie pour moi. Du coup, j'ai été remboursée. Donc, ça me soulage un peu dans le fait que, voilà, non seulement je n'ai pas reçu la livraison à temps, et en plus de ça, je ne suis pas satisfaite, en fait, de ma toile, tout simplement. Donc, est-ce que si j'avais eu une photo de meilleure qualité, avec des meilleures couleurs, avec un meilleur contraste, des meilleurs pixels, parce que je pense qu'à l'époque, ça devait faire 5 millions de pixels, et encore. Donc, voilà. Aujourd'hui, vous prenez votre appareil photo, vous avez des photos quand même nettes, vraiment très jolies. Voilà. À l'époque, moi, c'était encore à l'époque, avec les appareils photo numériques, les petits trucs. Voilà. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Bon. Voilà. Je pense que ça lui fera quand même plaisir, mais je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Est-ce que j'essaie de faire des retouches ? Est-ce que je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout quoi faire avec cette toile. Parce qu'à certains endroits, je vois qu'il y a encore... En fait, il faut regarder de près. Il y a certains endroits où on voit les numéros. Enfin, je ne sais pas si vous arriverez à voir quelque chose, mais je vois que sur la main... Alors, je vais mettre mon doigt dessus parce que là. En fait, ici, ouais, vers là, il y a encore le numéro. J'arrive à lire au travers que c'est le numéro 18, quoi. Donc, voilà. Il faut regarder, mais de loin. Donc, voilà. Bon, ça me fait rire, mais... Franchement, je ne rigolais pas du tout quand je l'ai faite. Ça m'a vraiment fait super mal, quoi. Et je me disais, ce n'est pas possible. Pour moi, c'était un bel hommage. Et au final, ça se retrouve avec un truc, mais... Voilà. Du coup, je suis assez déçue. Dites-moi si... Si vous trouvez que c'est normal, en fait, qu'il y ait ce rendu comme ça, que les couleurs ne soient pas fidèles à la réalité, est-ce que ça pose problème ? Enfin, est-ce que vous, vous, vous... Enfin, comment vous, vous auriez réagi ? Voilà. Réalité... Enfin... Voilà. Est-ce que vous trouvez que ça ressemble à la réalité ou pas ? Je ne sais pas. En fait, quand je fais des photos du tableau, et que je joue un petit peu avec la lumière, avec les contrastes et tout, ça rend tout de suite mieux. Du coup, je ne sais pas. Et vous voyez ce magnifique arbre de Noël qu'il y a derrière. Ça ressemble absolument à... Une grosse tâche verte. Verte, brune, enfin... Ouais. Je reste assez perplexe, en fait. Donc, voilà. Après, par la suite, j'ai reçu un mail du site me disant qu'avez-vous pensé de votre toile que vous avez reçue gratuitement ? Bah... Je n'ai même pas aussi mettre d'avis sur le site, quoi. Parce que je ne sais pas. Je suis au point où je ne sais pas. Alors, certes, le site est sérieux. Il envoie... Il envoie... Il fait ce que vous avez demandé et tout. Mais... Derrière... Moi, j'aurais bien voulu qu'on me dise « Ben non, on ne peut pas faire votre toile parce que la photo est de mauvaise qualité. » Et je me serais débrouillée pour essayer d'avoir une photo peut-être de meilleure qualité, avec une meilleure luminosité, pour avoir un meilleur rendu. Voilà. Ça, ça m'aurait plus... Plus... Plus, en fait. Qui me disent que ce n'était pas possible au lieu de... Au lieu d'avoir quelque chose qui n'ait pas de contraste, en fait. J'ai l'impression... C'est très... Je ne sais pas. Il n'a pas d'œil, quoi. Il n'a pas d'œil. On ne voit même pas la monture de ses lunettes. Surtout que mon papa, il a des lunettes qui sont assez visibles sur ma maman. On voit qu'il y a la monture de ses lunettes. Il y a une ombre. Enfin, j'ai l'impression que, voilà, il y a plus de contraste. J'ai eu plus... Enfin, même au niveau des yeux. Vous voyez, j'ai une ombre sur les yeux. Enfin, j'ai... Là, il y a... Arrête, Léon, 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 Léon. Et là, on est en train de mettre des coups de patte dessus. Là, vous voyez qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'œil. Enfin, je ne comprends pas. Est-ce que... Ouais, je pense... Je pense que le problème vient du fait que la qualité d'image n'était peut-être pas la meilleure. Mais j'aurais préféré, en fait, qu'on me le dise tout de suite. Qu'on me dise, ça ne va pas, tout ça. Et qu'on annule, tout simplement. Au lieu de me dire, c'est bon, on valide. Et puis, avoir un résultat comme ça. Parce que ça m'a vraiment blessée, en fait. Et c'est pour ça, en fait, que j'étais vraiment en colère. Et que je leur ai envoyé des mails que n'étaient pas sympas. Clairement, j'avoue que je n'ai pas été sympa du tout dans mes mails. Parce que j'étais énervée. Et j'étais... Oui, énervée, déjà, de ne pas avoir reçu ma commande à temps. Et du résultat, quoi. Tout simplement, quand j'ai commencé à peindre... Franchement, je vous ai dit... J'ai mis plus d'une semaine, une semaine, 15 jours, avant de reprendre, en fait, les pinceaux. Et de me dire, je vais repeindre, je vais terminer ce tableau. Parce que j'étais tellement... Ça m'avait fait mal, en fait, de me dire... Je ne sais pas, j'avais l'impression de m'être investie à fond pour ce résultat-là. Et ça m'a... Oui, je ne sais pas, ça m'avait fait mal au cœur. Et je n'étais pas trop bien, en fait. Ça m'a vraiment... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment expliquer mes sentiments. J'ai toujours eu du mal avec ça, d'ailleurs. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Mais, ouais, je suis... Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, voilà, dites-moi, vous, ce que vous en auriez pensé. Et si vous avez des photos à montrer, en fait, si vous avez déjà fait des trucs comme ça. Mais du personnalisé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est du personnalisé. parce que les choses qui sont déjà faites, en fait, qu'eux ont déjà créées, je sais que c'est joli. Voilà. Je sais que ça rend bien et tout. Et, ouais, je cherche vraiment, si vous avez des photos, à m'envoyer sur Instagram. Vous m'envoyez ça en privé. Aïe, j'ai l'on qui me mord les doigts. Vous m'envoyez ça en privé. Et je suis curieuse. Même si ce n'est pas le même site. Voilà, il n'y a pas de souci. Si c'est un autre site ou quoi, dites-moi. Dites-moi tout ça. Même si c'est du AliExpress. Et, il me semble qu'on m'a dit qu'en fait, il n'y avait pas de créateurs, fournisseurs, comme ça, français, qui le faisaient. Il n'y avait que, qu'en Chine, qui faisaient ça. Donc, j'aimerais savoir si jamais quelqu'un faisait ça en France, ça m'intéresserait. Voilà. Donc, dites-moi tout ça. Moi, je suis curieuse de savoir ça. Donc, voilà. Je vous laisse sur cette vidéo. Et je vous invite à laisser des commentaires. Voilà. Après, je ne dis pas que le site est mauvais. Je ne dis pas... Voilà. Absolument pas. Je n'ai absolument pas dénigré le site. Absolument pas dénigré la marque. C'est mon ressenti à moi. Tout simplement, comment j'ai ressenti la chose. Parce que, pour moi, marque française, c'est égal à fabrication française. Et voilà, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas partout. Et c'est moi qui, en fait, a mélangé et qui a mal compris. Voilà. Et je le reconnais, tout simplement. Et dites-moi si vous aussi, vous vous auriez fait avoir, entre guillemets, si vous auriez eu aussi ce même sentiment que moi. Voilà. C'est surtout ça. Parce que, clairement, ce n'est pas une arnaque. C'est pas... Enfin, voilà. J'ai reçu ma commande, même si ça a été méga long. Aouh. Et si... Voilà. Je pense que c'est à cause des fêtes de Noël, tout ça, que ça a été surchargé. Même si je m'y suis pris à l'avance. Voilà. Bon, la livraison est gratuite et tout. Mais quand même. J'ai Léon qui est en train d'attaquer mes manches. Voilà. Ça l'amuse. Bah, vu, bébé. Aouh. Léon. Il est en train de me mordre, ce petit fauve. Donc, je vais peut-être à côté. Voilà. Donc, voilà. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sous cette vidéo. A venir en discuter avec moi en privé sur Instagram. Si vous voulez m'envoyer des photos de vos résultats, tout ça, ce serait sympa. J'ai hâte de voir ça. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada